Qu'y a-t-il dans l'univers ? En trois minutes, ça ne va pas être facile de faire la liste complète de ce qu'il contient. Déjà, il y a nous, on se voit, on est là. On sait aussi qu'il y a des arbres, des animaux, puis au-dessus de nous, des planètes, des étoiles. Mais toute cette matière que nous voyons compte pour moins de 100% de ce que nous connaissons de l'univers. Cela veut dire que nous ne savons rien de 95% de ce qu'il y a dedans. Il y a donc encore beaucoup à découvrir et ça c'est magnifique. En astrophysique, le principe de base est, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que cela n'existe pas. Alors, essayons de comprendre ce qui se passe et de trouver ce qui existe mais qui est invisible à nos yeux. Vous connaissez tous la force de gravité. Cette force d'attraction entre les objets, celle qui fait qu'on a les pieds sur Terre, que les objets dans l'espace s'attirent. Eh bien, s'il n'y avait que la force de gravité des étoiles et des astres en général, ces objets ne devraient pas s'attirer suffisamment pour rester ensemble et former des galaxies. Mais au contraire, ils dériveraient gentiment pour s'éparpiller dans l'espace. Donc, ça veut dire qu'il existe autre chose dans les galaxies qui ajoute de la force de gravité pour faire tenir tout ce petit monde ensemble. Et qu'est-ce qui crée de la gravité ? Ce sont les objets, donc de la matière. Il existe donc de la matière qu'on ne voit pas directement mais qui est bien là puisqu'on constate ses effets. Et on l'appelle la matière noire. Alors, comme cette matière est invisible, les physiciens ont développé des dizaines, des centaines de modèles théoriques pour essayer de décrire notre univers. Sauf que ces modèles sont tellement différents les uns des autres que c'est comme si un modèle disait que l'univers est une pomme, un autre une fraise, un autre encore une banane. Du coup, quel est le bon modèle ? Pour le savoir, on va utiliser les effets de la matière noire sur la lumière qui passe à côté d'elle. Quand on observe des galaxies très lointaines, la lumière émise par ces galaxies rencontre de la matière noire sur son passage. Et ça, la dévie. Du coup, l'image de la galaxie que l'on reçoit est déformée et agrandie par rapport à la réalité. En 2022, un satellite appelé Euclide va être lancé dans l'espace pour observer des milliards de galaxies. Elle nous donnera beaucoup d'informations sur la quantité de matière noire et la façon dont elle est répartie. Et ça nous permettra de reconstituer l'image de galaxies qu'on va comparer avec celle donnée par les centaines de modèles théoriques. Mais en 2022, j'aurai fini ma thèse. Oui, c'est vrai, mais il faut se préparer pour être capable d'analyser les images qui nous arriveront d'Euclide. Je développe donc des méthodes statistiques pour trouver parmi toutes les images venant de modèles théoriques, celles qui rassemblent le plus à l'image reconstituée grâce aux infos d'Euclide. Et c'est grâce à ces méthodes statistiques qu'on pourra trouver les modèles théoriques pommes, fraises ou bananes qui décrivent le mieux notre univers. Et ainsi, être capable de dire un jour ce qu'il y a dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...